Comme ici à Hortense et ce jusqu'à la pointe du Cap-Ferré, les accès à la plage et au cheminement piéton sont désormais interdits. Ce n'est pas la première fois que la préfecture demande à la commune d'interdire certains accès, notamment à la pointe en raison des conditions hivernales rudes qui exercent une forte érosion localement. Mais cette fois-ci, la préfecture s'appuie sur un dernier rapport d'études faisant état de l'instabilité des ouvrages à court terme impliquant de possibles effondrements. Il est évident que notre souci premier, c'est la défense et la sécurité des personnes et des biens. Jusqu'à présent, sur le côté bassin, nous n'avions aucune indication et aucune étude qui montrait l'imminence d'un danger. Monsieur le préfet a sûrement de bonnes raisons de nous demander cet arrêté d'interdiction. Donc nous attendons les résultats de cette étude pour savoir et connaître la pertinence et l'imminence de ce danger côté bassin. Il faut maintenant analyser les scénarios qui ont été proposés dans qu'une étude qui aujourd'hui n'a jamais été partagée, qu'il faut qu'il le soit enfin. Et puis également, il y a un sujet qui est majeur, qui est la révision du PPRL, que monsieur le préfet a lancé déjà il y a quelques années. Mais ça fait déjà de nombreuses années. Je pense qu'il faut maintenant passer dans une phase d'action avec méthode, bien entendu. Pas de précipitation. Donc la mesure d'urgence qui est prise, je crois qu'elle est pour protéger les personnes. Mais maintenant, il faut passer à une phase d'action opérationnelle et je dirais avec une grande concertation. Mais l'étude exige une réflexion plus profonde liée à l'érosion du trait de côte à la pointe qui a perdu plusieurs dizaines de mètres en 50 ans. Notamment la question de la relocalisation des quelques 300 habitations qui occupent les 44 hectares. Cela va nécessiter un certain nombre de mesures qu'on devra inscrire dans le plan communal de sauvegarde de la commune de l'Age-Cap-Ferré. Et on assortira cela également d'une adaptation des mesures en matière d'urbanisme. Puisqu'il s'agit aussi quand même de protéger les populations qui habitent ce site. Parce que la menace est quand même réelle. Même si on ne peut pas déterminer si elle interviendra à très court terme. Il y a une réelle érosion qui peut mettre en péril la présence humaine sur certaines parties de la pointe du Cap-Ferré. Dans l'immédiat, c'est la solution du rechargement massif en sable à la période automnale qui est envisagée. Une stratégie validée en 2017 mais qui nécessite chaque année d'être renouvelée.